Bonjour, les manifestations en marge du procès Mambényan Ousmane Sonko sont naturellement à la une de l'actualité ce vendredi 17 mars 2023. Dakar, capitale de la violence, titre réoumi quotidien, qui rapporte que Sonko a été malmené par la BIP et conduit au tribunal. Ce journal revient aussi sur les minutes de l'audience mouvementée d'hier et souligne que le juge a été obligé de renvoyer l'affaire jusqu'au 30 mars. Mais le hic dans tout cela, c'est que l'activité économique roulée au ralenti déplore réoumi quotidien et ses tensions politiques. Abdoul Mbaye, l'impute à Makissal, qui l'accuse dans les colonnes de réoumi, journal Ousara Yantiam, annonce une plainte suite au saccage du siège de Beno Bokuyakar, Siza Sikap Liberté. Et c'était encore une journée de confrontation selon le quotidien Libération, qui renseigne que sur la route du tribunal hier, comme après le renvoi de son procès, Sonko a été embarqué de force par les FDS puis isolé dans son domicile. Il a été finalement évacué à bord d'une ambulance en début de soirée, car sujet à de terribles vertiges, des douleurs au bas-ventre et des difficultés respiratoires. Libération nous apprend aussi que des manifestations et affrontements ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Trois bus de Dakar d'Emdic ont été incendiés à Dakar, quatre autres saccagés. Des agences Sonatel, Onas, CBAO, les permanences de l'APRO parcellé à Sikap Liberté ont été également attaquées et des membres de la famille de Maitre Abdullaytal ont levé, puis jeté dans la rue. Renseigne ce journal qui signale aussi plusieurs arrestations. Et Guma Yusanya donne un chiffre parlant de 180 interpellations. Suffisant pour que Sud Quotidien parle d'une guérilla urbaine à Dakar et de la vue du témoin, c'était encore une journée de chaos. Et ceci constitue aux yeux de Yor Yorbi la deuxième vague des émeutes à Dakar. Ce journal parle de mars 2023 après mars 2021. Mais force est restée à la loi par tout tiers, selon le quotidien Le Peuple. Ce que semble démentir l'exclusif qui pointe un gaza gaza chèrement payé hier par Dakar qui a frôlé le remake de mars 2021. Ce journal rapporte ainsi des scènes de violence et de guérilla urbaine à Dakar et sa banlieue et détaille les dégâts de la folle journée du 16. Sonko a été embarqué par ambulance vers Suma Assistance à cause de douleurs au bas ventre et difficultés respiratoires, souligne aussi l'exclusif. L'AS souligne que les forces de l'ordre ont dégagé Sonko qui soutient avoir été brutalisé et tabassé par les forces de l'ordre. Le juge a lui sermonné les parties au procès et a réaffirmé son autorité avant de renvoyer le jugement au 30 mars prochain, nous apprend l'AS. Et le quotidien signale des ordonnances de renvoi du procès Mambényan Ousmane Sonko indiquant que le juge a fixé au 30 mars prochain le procès. Sonko et son avocat maître Cyré Clé d'Orly ont été eux évacués pour raison de santé, nous apprend le journal de Madiambaljane, qui signale des tensions sporadiques à Dakar, Thies et Ziegenchor. A Ziegenchor et Dakar, il y a eu des heures, pillages et arrestations, renseigne l'AS qui propose le récit d'une journée électrique. Mais nul ne peut bloquer le fonctionnement de la justice de notre pays, promet Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement. Et dans Besbilejour, Beno Bokoyakar soutient que la jeunesse n'a pas répondu à l'appel de la violence. Et pourtant, ce journal rapporte des scènes de violence, informant notamment que les stations-services, les commerces, des véhicules et aux champs ont été saccagés et pillés. Pastef, pendant ce temps, signale Ousmane Sonko en danger et tout ceci constitue, selon Besbilejour, une ambiance martiale. Et l'évidence dénonce une regrettable casse de biens publics et privés qui constitue les dommages collatéraux du procès Sonko-Mambegnon, qui a gazé le procès, s'interroge justement aux critiques qui pointent d'intenses manœuvres dans l'affaire Prodac. Ce journal qui voit la défense mal en point indique que si la présumée victime parle de théâtralisation et de stratégie de contournement pour éviter la sentence de la justice, le principal mis en cause n'a pas eu le temps de se défendre. Ousmane Sonko, éprouvé par les gaz lacrymogène, a juste eu le temps de raconter sa mésaventure au juge, à qui le leader de Pastef a montré des signes de faiblesse. Par conséquent, un troisième renvoi en audience spéciale au 30 mars a été acté, ce qui a amené Mambégnon à accuser Ousmane Sonko de faire dans le dilatoire le mensonge et le théâtre. Al-Untine lui appelle dans 24 heures à préserver l'image démocratique du pays, dénonçant la tension qui continue de s'intensifier au Sénégal. Sénégal qu'il voit comme un miroir dans lequel se regarde toute l'Afrique. Et Al-Untine d'ajouter, « Il me semble que les aînés nous ont légué ce miroir. Il ne faut pas qu'il se brise entre nos mains. » Et face à cette situation politique ponctuée souvent de heurts, 24 heures appelle à désobstruer les chemins de la paix. Pendant ce temps, Réoumi Koutian, à travers la plume d'Assane Somb, va au-delà des faits sur les rapports Maki Sonko et constate des méthodes non conventionnelles de bataille politique. Son confrère, Momar Sissé, pendant ce temps, détaille l'opération Tchak-Tchak exercée sur Ousmane Sonko lorsqu'il a été extirpé de son véhicule pour le tribunal. Et le Koutian, Yor Yorbi, livre au même moment un rapport qui pointe les effets toxiques des gaz lacrymogènes à sa page 2. Et à la page 8 de ce journal, Infantino lâche une bombe s'interrogeant, je cite, « Où est passé tout l'argent versé au Sénégal par la FIFA depuis 2016 ? » En attendant de voir la réponse, Réoumi Koutian nous apprend face aux travaux de la maternité de l'hôpital de Louga à l'arrêt depuis 5 ans que l'intersyndical monte au créneau et dénonce le retard, un risque de gros choc. C'est ce que Stade le Koutian du sport semble craindre à l'issue du tirage des quarts de la Ligue des champions prévus à 11h, notamment entre Real, Bayern, City et Chelsea. A Chelsea justement, Edouard Mendy a repris les négociations en vue d'une prolongation, Réoumi Koutian. Très bonne lecture, excellente journée à tous.